C'est un entretien qui prendra comme point de départ une phrase toute simple de Roland Barthes qui se pose la question à un moment donné que tout le monde a envie de poser à tout écrivain. Donc Barthes dit « Comment ça marche quand j'écris ? » Alors vous voyez c'est simple, pourtant c'est Barthes. « Comment ça marche quand j'écris ? » Voilà, et alors je vais commencer par des petits tableaux. Alors je prends un premier petit tableau. Et ce premier petit tableau c'est dans les vies minuscules, page 93. Donc il faut imaginer, je ne sais pas exactement où on est, mais enfin on est dans la creuse. Donc vous connaissez la creuse de Pierre Michon, je n'ai pas besoin de faire le tableau. Oui, tout de suite dans votre tête vous imaginez le tableau. Et au milieu du tableau, qu'est-ce qu'on a, royale, inattendue, tragédienne ? Maman. Je lis. C'était une pleine durée de sept ans, au cours desquels le latin deviendrait mon bien, le savoir, le savoir, ma nature, les autres, mon combat et sûrement ma victoire, les auteurs, mes pères. J'approcherai ce racine dont ma mère, sur ma demande, récitait d'incompréhensibles phrases, différentes mais égales, singulières, l'une régulièrement recouvrant l'autre comme les mouvements d'un balancier d'horloge pour concourir à un but lointain qui n'était pas la fin du jour. Je saurais quel est ce but, la grève vers quoi tendent ces vagues. J'aurai des amis présentables. Je parlerai en sorte que moi-même et les autres, l'un pour sa délectation et les autres avec respect, sachions que j'habitais le cœur du langage quand ils erraient à ses entours. C'est vrai ça ? C'est vrai. C'est vrai que maman récite Racine dans la Creuse ? Oui, oui, oui. Et alors qu'est-ce qu'elle récite alors ? C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Ah ! Non, elle récitait volontiers des morceaux de tragédie classique. Mais d'où ça lui venait ça ? Hein ? D'où ça lui venait ? Du lycée. Du lycée ? Elle était institutrice ma mère. Elle avait donc fait le secondaire. Elle avait pas fait l'école normale après, mais elle avait fait le secondaire interne au lycée à Limoges. Et mes grands-parents récitaient aussi beaucoup de poésie, mais c'était Hugo. Oui. C'est... Et tu te souviens de ce que tu préférais ? Je sais pas. Au début, j'écoutais. Mais elle récitait ça comme ça, voilà, poum, je serre le café, et puis c'était au milieu de la profonde... Non, non, c'était plus... C'était pas ritualisé du tout, c'est-à-dire pas... Ça l'apprenait... Oui. Et je sais pas, comment on chanterait, comment on fait, comme je fais quand même avec des verres. Oui. Comment on chanterait, je sais pas, Edith Piaf, Digo Févé... Non, mais même avec des verres, moi quand je suis seul dans mes monologues, pas intérieurs du tout d'ailleurs, je parle à mon nom, moi. Je récite des verres, ça t'arrives pas, toi. Plus personne n'apprend des verres par cœur. Y'a que ça d'intéressant dans la vie. S'avoir des verres par cœur. Ah, c'est reposant. Et donc, tu as ta petite série de verres que tu connais par cœur et que tu te récites comme ça, sous ta douche. Oh, sous ma douche, je mets là pas souvent. Et alors, ça, on peut dire que ça, quand on lit... Sous ma douche, je dis plutôt, merde, il faut encore se laver. C'est ton petit côté ado. Et alors, donc, là, quand il est question de racines, là, tu as quel âge à peu près ? Tu sais, c'est toute mon enfance. C'est toute ton enfance. Et là, j'exagère beaucoup, ce grand mouvement rhétorique, là. Oui. Le latin de Fiedremont-Bien. Ça, c'est la légende, c'est la littérature. Non, mais je... C'est-à-dire que les vies minuscules ont été écrites comme si... Les idéaux du moi écrivant les vies minuscules, c'est des gens comme Chateaubriand. C'est-à-dire que, même au niveau sociologique, ce texte était complètement dépassé en 1950, quand je faisais mes études. C'est-à-dire que, d'ailleurs, tu le dis quelque part, c'est un type du XIXe qui pourrait dire ça. Pas moi. Pas un élève du secondaire de 1950, 1955. Et alors, je me demandais si c'était le premier contact avec la grande littérature. Est-ce que maman qui dit, dans l'Orient désert, qu'elle devint mon ennemi... Ah non, Pérenice, elle ne connaissait pas. Elle ne connaissait pas. Ou bien elle connaissait, mais elle ne connaissait pas par cœur. Oui. Ou bien alors... C'était Fête, Esther, Attali, Andromaque. Ah, Andromaque. Et alors, c'était quand elle disait, où fuyez-vous, madame ? N'est-ce point à vos yeux un plaisir assez doux que de voir... Elle ne connaissait pas par cœur. Enfin, bref. Bon. Alors, c'était ça, le premier moment où le petit Pierre, dans le fond de sa creuse, est en rapport avec la littérature. Parce que sinon, je passe à mon deuxième tableau. Attends, attends. Oui, il y avait un contact, surtout avec ma grand-mère. Ma mère, Racine, tu sais, c'est... C'est... Ah, ça ne marche pas. C'est trop près. Non, c'est parce qu'on ne parle pas d'un accent. Ah, je ne parle pas d'un accent. Ah, c'est encore mon merde. Alors, tout ce que j'ai dit là, c'était pour rien. C'est pas des... Et alors, ouais... Non, Racine, c'est très... C'est très abstrait. C'est très... Et puis, c'est les passions, c'est les passions adultes, c'est les passions amoureuses, etc. Qu'on ne voit pas beaucoup, enfin, je veux dire, qu'on ne conçoit pas beaucoup quand on a huit ans. Non, ce qui me faisait le plus d'effet, c'était ma grand-mère, comme tous, comme tous les gens, sans doute, naît à la fin du siècle dernier, dans le peuple, avait un culte pour Bonaparte. Enfin, un culte. Non, elle ne disait pas, je suis bonapartiste. Mais les poèmes d'Hugo, ayant un rapport avec Bonaparte, elle les connaissait par cœur. Ou à Terlou. Ou à Terlou, par exemple, ou L'Expiation, enfin, L'Expiation, c'est parti de Waterloo. Enfin, bref, où à Terlou fait partie de L'Expiation. Ces poèmes-là, c'est-à-dire l'épique, qui n'est pas dans Racine, me touchaient beaucoup plus. D'autant que je savais très bien à quoi ils faisaient référence, à l'histoire de Napoléon, que les enfants lisaient à l'époque, enfin, connaissaient parfaitement. Ma fille ne saurait pas si c'est avant ou après Henri IV, mais on le savait quand même. Mais qu'est-ce que ça veut dire, entrer en contact avec la littérature ? Par exemple, je me rappelle que ma mère me disait, le soir, entre autres, une histoire comme ça, de Kipling. Il y avait autant de littérature là, et même sans doute davantage. Puis qu'est-ce que ça veut dire, littérature, quand on n'a pas dit le concept de littérature, quand on n'a pas défini le concept ? Peut-être que ça veut dire que... Petit, on ne l'a pas défini. Non, petit. Non, tu ne l'as pas défini quand tu étais petit. Mais peut-être que tu en parles d'ailleurs constamment, l'idée soudain d'une langue autre qui fait irruption dans le quotidien, et qui suscite des questions, des désirs, des peurs, des fantasmes. Oui, oui, oui. C'est ça d'abord. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche ? Oui, oui, oui. Ce qui marchait bien, c'était par exemple la mort du loup. Ça marchait, du tonnerre de Dieu. Alors, tu étais qui dans l'histoire ? Tu étais le loup ? Oh, vraisemblablement, comme tout le monde. Qu'est-ce qui marchait bien encore ? Ce truc que Brassens a mis en musique, le petit cheval dans le mauvais temps. Ça marchait, je pleurais, je ne pouvais pas, à l'école, on faisait apprendre ça en musique, quoi. Et je ne pouvais pas, je ne pouvais pas, il y avait quelque chose de littéraire. Bon, il y a aussi tout ce que je raconte, ces mythologies que je raconte sur Salambeau et Beaux-Endormis appris à l'école. C'est vrai, ça fait partie de cette constellation littéraire. Mais je me demande si tout ça n'est pas une invention a posteriori destinée à attirer l'adulgence sur mon penchant rhétorique. Voilà, parce que sinon, j'aimais Pif le chien. Ma mère et ses voisines se passaient bonne soirée, nous deux, je lisais les feuilletons. C'était de la littérature aussi. Allez, est-ce que tu te rappelles de ça ? Balzac parle comme ma grand-mère Élise. Ils disent ensemble les archaïsmes XVIIe qui sont restés dans les cambrousses jusqu'au temps des tracteurs. On y trouve par exemple le mot chanteau, le chanteau d'un pain de douze livres. Je crois même me souvenir que mon arrière-grand-tante, Catherine Palade, alias Mimi, disparue dans ma petite enfance et dont je garde la silhouette noire marchant courbée entre des jeunes et blonds comme l'évangéliste, que cette femme donc disait que Coralie dit de Lucien, il est frisé comme un Saint-Jean de procession. Tous ces gens sont morts, Élise, Minnie et Balzac, mais Balzac est plus vivant puisque c'est lui qui me fait signe, c'est lui qui me rappelle les autres mortes. Ça c'est vrai ou c'est Thierry de chez Proust ? Tu sais, quand il dit que Françoise parle comme Corneille ou comme Madame de Sévigné. Bien sûr, mais la campagne... Maintenant, non, je crois que non. Avec le fait qu'ils entendent la langue normative à la télé, à la radio, sans arrêt, ils n'ont plus d'écart comme ça. Mais jusqu'aux années télévisuelles, jusqu'aux années 60, la campagne, en général, parlait relativement plus dix-septième que la ville. Par exemple, il y a un exemple qui m'est revenu récemment parce que j'ai relu des trucs de Madame de Lafayette. Et Madame de Lafayette, il y avait deux emplois au dix-septième du verbe aider. Il y avait aider avec un complément d'objet direct et aider avec un complément d'objet indirect. Soit je l'ai aidé, soit je lui ai aidé. Et mes grands-parents, ma mère même, employaient toujours de préférence, comme Madame de Lafayette, les deux étaient permis, employaient de préférence. Je lui ai aidé, je l'ai aidé. C'est des choses qui sont restées dans les coins sans grande civilisation. Oui. Et alors, quand on dit ça dans la littérature, par exemple, le chanteau d'un pain de douze livres, où il est frisé comme un saint Jean de procession, on fait comme le petit Marcel, on pleure comme dans les bras d'un père retrouvé en se disant « Ah, ben, je croyais que ce que j'avais vécu était très loin du royaume littéraire. » Et en fait, c'était déjà là, c'était tout près. Bien sûr, bien sûr, oui, oui. C'est ça. Bon, alors je passe à ma troisième scène. Oui, vas-y. Bon, alors la troisième scène, tu en as déjà un petit peu parlé. C'est l'école. Il faut imaginer notre petite pierre à l'école avec son instituteur barbichu. C'était le moment de l'année où on était encore à l'école et on n'y était déjà plus tout à fait. Les après-midi, de purs rêves, se passer en classe promenade dans la campagne, à dire des mots de botanique ou de géologie, à se pencher sur des fleurs exigües et caresser de grosses pierres. Au retour de ces classes de plein air, l'instituteur, avant de nous donner congé, nous liser, pour son plaisir, je suppose, quelques pages de textes littéraires où qu'il pensait-elle. C'est bizarre que tu dises ça. Où qu'il pensait-elle. J'ai entendu ainsi le début de Salambeau, celui de la guerre du feu, les célèbres pages de la lune dans les nuages du nouveau monde, des mémoires d'où tout tombe, un bon nombre de poèmes parnassiens et beaux. Alors ça, c'est ton premier corpus, c'est l'instituteur. Dans Le Roi Vien, quand tu le veux, tu dis qu'il lisait, qu'il avait une véritable vénération pour ses textes, mais qu'il ne les comprenait pas lui-même, il ne savait pas trop ce qu'il racontait. Ça dépendait desquels. Beaux endormis, certainement, il était totalement étranger, parce que c'était un laïcat raté, qui ne devait pas connaître du tout l'histoire biblique, à part les notes qu'il y avait dans la garde des misseurs, ou je ne sais pas quoi, ce qu'il avait à portée de la main. Donc il ne comprenait pas grand-chose à ce truc. Au début de Salambeau aussi, je comprends, parce qu'à l'époque, ils avaient quand même une formation historique assez forte. Et là-dedans, il y avait le début de la guerre du feu, oui, c'est vrai. Le début de la guerre du feu, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Qu'est-ce que je dois répondre à temps ? Parle-nous du début de la guerre du feu, c'est une bonne idée, ça. Ah, alors c'est l'éoulam refuyé dans la nuit, qui était épouvantable. Le feu était mort. Depuis l'origine de la horde, il l'entretenait dans trois cages. Et là, il y a l'histoire de la façon dont le feu s'est éteint dans trois cages successivement. Les gens, les pithécantropes s'enfuient dans la vie. C'est quoi qui te plaisait ? Les histoires de feu, c'était les hommes, les premiers hommes, ou c'était le passé simple et l'imparfait ? C'était tout à la fois. Tout à la fois. Oui, oui. Le feu dans le passé simple. Oui, parce que le passé simple, on n'était pas très éloigné. Mais il s'éteint, lui aussi, un peu comme le feu, finalement. Comment il s'éteint ? Le passé simple, il s'éteint ? Oui, il s'éteint. Je ne sais pas si dans ta campagne, ça parlait encore passé simple. À l'époque, il ne s'éteignait pas dans n'importe quel texte littéraire, même dans le journalisme et tout ça. On employait volontiers le passé simple. Il est tombé, je ne sais pas, dans les années 60-70 aussi. Non, le passé simple, il était beau, il était réputé noble, mais il n'était pas rare, il n'était pas rarissime. Réputé noble, non, il s'est bien, il sonnait bien, il s'est joli. Et alors tout ça, ça te berce, ça te fait qualifier, ça... Je peux dire très simplement, sans faire de littérature, que j'aimais ça. Et pourquoi tu aimais ça alors ? Comme beaucoup d'enfants, je suppose. Ah non, ce n'est pas... Enfin, comme certains enfants. Comme certains enfants. Et il y a une petite chose qui m'intrigue là aussi, au milieu de toutes les références, c'est les Parnassiens. Parce que souvent, si tu veux, dans ta phrase, il y a des adjectifs, par exemple des adjectifs rutilants, qu'on se dit, tiens, on peut penser à Hérédia. Tu vois, on se dit Pierre Nichon, c'est Hérédia, mais avec un peu de pensée en plus, ou un petit peu... Sois poli, s'il te plaît. Pardon ? Non, il est vrai que c'est Parnassien, pour cet instituteur, et pas seulement pour lui, pour tous les instituteurs de la génération, de ceux qui m'ont fait l'école, et ceux d'avant. C'est des gens qui étaient nourris, certes, du coup, mais pas du tout de Beaudelaire, ni de Rimbaud, ni même de Verlaine, qui étaient nourris donc de... des romantiques, je dis du coup, des romantiques, et de le comte, de le comte de Lille, et d'Hérédia. Et parmi les poèmes appris par cœur, il y avait les poèmes de le comte, je me rappelle d'un poème, Midi, roi des étés, midi, roi des étés, rutilant, peut-être sur la plaine, non, c'est pas rutilant, midi, roi des étés, et pendu sur la plaine. Sur la plaine. Oui, pendu sur la plaine. Moi, pour toi, je voyais bien l'imparateur sanglant, tu sais qu'il y a un rythme maîtrisant ce cheval qui s'effare. C'est pas un cheval... Ah, l'imparateur sanglant, c'est après la bataille, après Cléopâtre, après Axiom. Oui, voilà. Après Axiom. Non, 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 celui que j'ai beaucoup dans la tête, c'est Barbarie Ad Portas. Tu sais, Hannibal est à nos portes. Tu vois pas ce truc ? Ah, mais moi, je t'ai parlé de quoi ? Tu lis pas ces trucs-là ? Ah non, mais ça, Hannibal, je crois que c'est dans Hérédia. Non, c'est Rome, après la bataille de Cannes. C'est-à-dire pendant que... On croyait qu'Hannibal marchait sur Rome et qu'il allait en fait faire la java à Capoue, cet abruti. Donc, les Romains sont sur les rampants, ils sont fous de terreur. Ils attendent, ils regardent, etc. Tu te rappelles pas de ça ? Non. Et le dernier poème, c'est... Ils avaient peur de voir apparaître le chef borgne monté sur l'éléphant Gétule. Hannibal. Hannibal, parce qu'il avait perdu un oeil à Cannes. Les moustiques, un truc comme ça. J'ai toujours eu beaucoup de goût pour Hannibal. Pourquoi pas une petite vie d'Hannibal ? C'est compliqué, c'est pas une petite vie, Hannibal. Non, non, non. Mais Hannibal raconté par son éléphant, tu sais. Il y a un écrivain récent qui a écrit l'histoire du lion personne. Il a raconté l'histoire d'un lion. Oh, de qui, oui ? Oui. Non, je pourrais pas raconter l'histoire d'une peste. Tu pourrais pas raconter l'histoire d'un éléphant. Non, non. Non, non, parce que l'éléphant ne peut pas infliger délibérément la douleur, ni, par exemple, c'est ce qu'il différencie de l'homme. Mais on peut la lui infliger. Oui, mais alors on va pas faire dans le lit de tes mères. Non, non, non. Moi, je n'ai pas envie d'écrire sur les animaux, quoique il y a des très beaux textes sur les animaux, notamment dans Kipling. Kipling a pour moi une grande importance dans l'enfance. Il y avait les bouquins de Kipling à la maison, dès que j'ai été petit. Parce qu'il n'y avait pas tant de bouquins que ça. Mais il y avait le livre de la jungle, il y avait, évidemment, l'histoire comme ça, il y avait l'homme qui voulait être roi, les bâtissons de ponts, tout ça, c'était à la maison. Je ne sais par quel hasard. Plutôt, donc, des... Bon, allez, Stéphane, à toi. Donc, on n'en saura pas plus sur la bibliothèque de maman. Il y avait Kipling, il y avait peut-être des romans policiers aussi. Non, pas de romans policiers. Pas de romans policiers. Pierre Benoît. Ça, c'est quelque chose qui te... Pierre Lottier. Ah oui. Toi, tu n'es pas du tout, du tout romans policiers. Ah oui, j'en lis beaucoup. Non, mais quand tu écris, ça te... Pas du tout envie de raconter des histoires de qui a fait quoi, des histoires de... Ce n'est pas ton truc, hein. Alors que c'est quelque chose... Non, parce qu'il n'y a aucune. C'est trop facile ? Ça tire trop facilement en avant le récit ? Ce n'est pas trop, ce n'est pas facile du tout. Il ne faut aucune affaîtrie de langage. Il faut que chaque... Chaque phrase, chaque paragraphe soit porteur. Non pas de sens obvi, non pas de sens évident, mais de sens à venir, où elle est cryptée par la résolution de l'énigme. C'est extrêmement difficile. Enfin, maintenant, il y a des romans, il y a des polars un peu nuls. Il y en a toujours eu. Mais il y a des romans quand même très nuls. Parce que le... comment dire ? L'idéologie s'est emparée du roman noir. Le roman noir français, mais pas seulement. Le roman noir américain, maintenant, aussi. C'est-à-dire que le roman noir est souvent bien pensant, bien plaidant, pour les bonnes causes. Il n'y a plus d'assassins purs. Si, il y a encore d'assassins purs, mais c'est toujours le même sérieux, le killer. Il y a quand même une limitation, maintenant. Peut-être parce qu'il n'y a plus en France, depuis la mort de Manchette, de grands écrivains policiers et d'auditologues. On a l'impression que les écrivains, aujourd'hui, se servent beaucoup de l'intrigue policière, du meurtre, d'un acte un peu transgressif, pour faire avancer l'intrigue. Il y en a plein. Oui, oui. Et ça, ce n'est pas du tout ton imaginaire. Si, puisque quand je le lis, c'est bien. Oui, mais pas quand tu écris. Ça ne marche pas. Quand j'écris, je n'ai jamais essayé. Bon, alors. Donc là, on est au lycée. On laisse l'instituteur barbichu. C'est un texte que j'aime beaucoup. Il y avait alors au lycée de Gé, un professeur de latin considérablement chahuté, et que par antifras, sans doute, nous nommions Achille. Rien en lui de guerrier ni d'impétueux, de l'ancien prince charmant des Myrmidons, il n'avait que la stature et la maîtrise de la langue d'Homère. C'était un vieil homme colossal et disgracié. C'est curieux, parce que c'est un professeur de latin, tu lui donnes la maîtrise de la langue d'Homère. Non, d'abord, oui, bon, ça ne fait rien. Parce que, non, parce qu'il est professeur de latin, mais les professeurs de latin, je pense, même maintenant, je pense, à l'école, sont également professeurs de grec. Oui, c'est vrai. Mais c'est marrant que tu commences par le latin, puis, tchouc, petit détour de grec, et il n'y a pas de français. C'est parce que moi, je n'ai pas appris le grec. Je ne sais pas. Donc, au collège, c'était ton professeur de latin. Non, c'est un prof de maths. Ah, c'est un prof de maths. Et tu en fais un prof de latin. Oui, parce que ça va mieux avec mon propos. Oui. Mais c'était un prof de maths, et il est exactement, enfin, physiquement et... et par sa conduite. Il est exactement semblable à ce prof de latin, là. Et celui qu'on appelait Achille, c'était... C'était le prof de maths. C'était le prof de maths, oui. Oui. Et alors, la question, c'est, est-ce que, dans ce lycée de G, tu rentres, on a vu au début de cette vie des frères Bacrot, on t'a vu arriver au lycée, un peu, enfin, je veux dire, on t'a vu, pour manière de le dire. Donc, on a vu le personnage qui arrive au lycée, tout tremblant, tout apeuré, etc. Puis là, on suit sa première classe, et qu'est-ce qu'on tombe ? On tombe sur un cours, un cours qui est un peu n'importe quoi, on dit une figure de vieux castral avoir rompu, tu dis que dès qu'il se met à parler de choses magnifiques, épiques, eh bien, toute la classe est bidonnée de rires, enfin, bon, bref, c'est la catastrophe. Ça correspond à... D'abord, pourquoi cette envie d'humilier le latin, là ? Par là, par là... Et puis ensuite, toi, au lycée, tu as... Humilier le latin, comme des enfants chahuteurs, enfin... Oui, ils sont cruels, quand même. Les enfants chahuteurs sont très cruels. Oui, c'est vrai. Non, non, il n'y a aucune dépréciation. Enfin, si... Si, ce que je déprécie... Ce que je déprécie, c'est mon propre... Mon propre penchant emphatique. Que je cartonne. Alors, toujours sur le latin, il y a, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a ce passage magnifique dans les Onze, où... Et j'ai envie de... Voilà. Je vous prie, monsieur, d'arrêter votre attention sur ceci. Que savoir le latin, quand on est monseigneur, le dauphin de la maison de France, et le fils de Corentin Lamarche, ne sont pas une seule et même chose. Ce sont même deux choses diamétralement opposées, car quand l'un, le dauphin, lit à chaque page, à chaque désinence, à chaque hémistiche, une glorieuse ratification de ce qui est et doit être et dont il fait lui-même partie, et que, levant les yeux par ailleurs, entre deux hémistiches, il voit par la fenêtre des tuileries le grand jet d'eau du grand bassin et derrière le grand bassin sur les chevaux de Marly, la renommée avec sa trompette, l'autre, François Corentin, qui relève la tête vers des futailles et de la terre de caves gorgées de vin, l'autre voit dans ces mêmes désinences, ces mêmes phrases qui coulent toutes seules et trompettent à la fois le triomphe magistral de ce qui est et la négation de lui-même qui n'est pas. Il voit que ce qui est, même et surtout, si ce qui est par époux, l'écrase comme du talon, on écrase une taupe. Moi, j'aurais envie que tu nous parles du petit Pierre qui est en train de réciter son Dominus, Dominé, Domini, Domino, Domino. Est-ce que ça dit quelque chose ? Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que ce que tu viens de dire, finalement, c'est un lieu commun, c'est le fait que l'éducation, quelle qu'elle soit, l'éducation poussée, n'évacue pas, ne change pas, n'obnubile pas, ne met pas au rencard la provenance sociale de qui la reçoit. c'est-à-dire qu'effectivement, entre le dauphin de la Maison de France ou le fils d'un PDG qui apprend le latin en sachant que cela lui est dû et qu'il en fera un usage de pouvoir comme de tout, Emmanuel Macron. Tout va bien, tout va bien, c'est fait pour lui, la langue latine. mais pour le plouc de la Creuse ou pour Mohamed, tu ne me la feras pas celle-là parce que ce n'est pas pour moi. Et ça, tu le comprends quand ? Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Et ça, tu le comprends quand tu es déjà en classe ? Dès le début. Dès le début. Dès le début. Dès le début. Alors que ? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là quand on comprend que le latin ce n'est pas fait pour moi ? Il y a plusieurs options. Oui. Il y a l'option modeste, c'est-à-dire on devient à son tour prof de latin. Pour le prolétariat, il n'y a pas d'autre ici. Il y a l'option rimbaldienne, pour faire vite. On laisse tomber, on fait des affaires, on devient milliardaire. Il y a l'option, la mienne, la mienne. Et oui, il y a mon option. C'est-à-dire que maintenant, j'ai plus de 70 ans, je, par exemple, tout récemment, j'ai recommencé à lire Thucydide, Thucydide en français puisque je ne lis pas le grec. Et je me suis vu reprendre des notes comme quand j'avais 17 ans. Je me suis dit ce n'est pas possible, tu vas faire encore des études à ton âge. Mais pour quel examen, s'il te plaît ? Pourquoi savoir quel était le stratège qui a gagné à tel endroit et de quelle façon ? Tout ça, c'est-à-dire que je suis, je suis Mohamed qui essaye d'accéder au paradis par la culture que je n'ai pas reçue, que je ne pouvais pas recevoir, étant donné que je... Et maintenant, tu ne dis pas que tu en sais 10 000 fois plus que tous les Macron de la Terre et que... Que tous les... Oh, ça, tu rigoles ! En économie, il y a des choses comme ça ? Oui, mais ça affiche l'économie. Qui en tâtent énormément. Non, c'est des énarques. Non, non. Ce n'est pas important, l'économie. Ça roule tout seul, non ? C'est-à-dire que ce n'est pas important. Ce n'est pas important. C'est quand même moins important que tu s'y dises. Je ne suis pas sûr que pour l'avenir du genre humain, la connaissance exacte du nombre de trières à la bataille de Corinthe, de n'importe où, soit plus importante que la connaissance des mécanismes de la monnaie. Je ne crois pas. Moi, je peux te dire le nombre de trières. Enfin, je ne peux pas te le dire, mais... Avant-hier, j'aurais pu te dire... J'ai même un bouquin, une collection Les Inventables, ou les noms. Pas Les Inventables. Ici, dessous, il y avait une collection qui s'appelait Les Introuvables. La trière athénienne. D'un bout à l'autre. Il y a des plans. Comment s'appelle tel trière ? Les rameurs. C'est encore ton petit côté. On m'empêche que sur la trière athénienne, il y avait, je ne sais pas combien, 80 rameurs par là. Et il y avait 15 oplites. C'est-à-dire, c'était tout. C'était tout dans la manœuvre. C'est-à-dire, les types qui étaient en haut, il n'y en avait pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on revient au collège. Et là, est-ce que tu peux nous parler de profs qui t'ont marqué, qui t'ont aidé, qui t'ont fait un signe, qui t'ont adressé ? Je ne sais pas, moi. Tu sais, souvent on dit ça, que les profs sont des passeurs, que les profs encouragent, suscitent, éveillent, lancent une petite graine. Est-ce que c'est arrivé ? Et est-ce que c'est la matière d'un récit ? Que j'ai écrit ? Non, que tu n'as pas écrit, mais que tu pourrais écrire. Mais j'ai écrit avec Achille. Oui, ben Achille. Ah oui, oui, tu veux dire comme... Alors, Achille, on pourra y revenir, si tu veux, parce que, justement, quand tu montres Achille, tu montres Achille, si tu veux, je peux regarder Achille encore un petit peu. Achille, il ne comprend pas son petit protégé. Page 123. Voilà. Il offrait donc toujours à Roland des livres, mais il arrivait de plus en plus souvent que ses cadeaux, comme réduits à leur seule fonction de don sans souci, de leur contenu spécifique ni de leur appropriement au destinataire, dérapassent, manquassent leur but et fissent rougir Roland dont la gêne perpétuelle s'y comblait. Ainsi, il était déjà en première, épuisé sans doute dans le pot pourri de célébrités du livre de poche, où à cet âge, on ne sait trop qui choisir de Huismans ou de Sartre, mais cette indécision même vous flatte et vous consacre dans votre désir d'être adulte quand, cette année-là, Achille le gratifia d'un naïf roni des âges farouches et d'un baron de craque illustré. il ne l'avait pas vu grandir, cet enfant. Donc, ton Achille, là, il ne sert pas à grand-chose. Il est même pour toi à côté de la plage. Il vient gâteux. Oui, il vient gâteux. Ça, c'est une invention, ce passage. Oui, c'est une belle invention. Non, mais des profs qui m'ont marqué, oui, mais aucun prof de français. je n'ai aucun souvenir de profs de français marquants. C'était des braves, des braves tâcherons de... Puis à l'époque, c'était en sixième corneille, en cinquième racine, en quatrième... Enfin, non, toi, tu es trop jeune, mais bon. Non, les profs de français ne m'ont pas marqué du tout. Les profs de français et de latin, donc, en latin non plus. J'ai été marqué par un prof d'histoire et par un prof d'anglais. C'est les seules personnes remarquables que j'ai croisées. Alors, tu ne lis pas le grec, mais est-ce que tu lis l'anglais ? Mal. Mal. C'est-à-dire qu'après, après le secondaire, j'ai laissé tomber complètement les langues étrangères. Donc, c'est la seule langue dont je puisse me servir un peu. mais ce prof d'anglais m'a fait, au niveau lexical, par exemple, en anglais, je connais pas mal de choses. C'est l'emploi qui me manque souvent. Mais après, après huit jours, ça revient. Et un prof d'histoire qui s'appelait Sayol, qui était un type du sud-ouest, qui était une sorte de monstre physique un peu difforme et qui était extrêmement talentueux. Extrêmement talentueux. Il jouait les rôles des personnages historiques dont il parlait. Il jouait les rôles. Il faisait du théâtre. C'est-à-dire tout seul. Il y a un truc que j'ai mille fois raconté, son premier tour, son premier, je l'ai peut-être raconté ici, son premier cours de géographie, en sixième. Il prend sa montre et la dépose au milieu du bureau. Il dit, mes enfants, il y avait un accent, pas comme vous, un peu plus sud-ouest. Ceci est le soleil. Et je suis la terre. Et il se met à tourner autour. Tout autour du bureau. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un truc qu'il ne savait pas jouer. Non, il était extraordinaire. Et je lui dois mon goût, le début de mon goût pour la Révolution française. Parce que le cours, le premier, en première, il y avait la Révolution et l'Empire. Ça a été un festival d'un bout à l'autre. Il pensait s'il y avait des rôles à faire là-dedans. Il faisait tout, il faisait tout, 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 tout. Il était très, très orthodoxe. Il pensait, il était michelettiste. Il était, comme vous pouvez l'être en histoire, il était, c'est l'école de Michelet avec ce qu'il sort après, avec la Fils, avec des gens comme ça. Mais il était vraiment, il était doué. Il aimait ce qu'il faisait. Je voudrais revenir sur cette phrase-là qui m'intrigue. Il ne l'avait pas vue grandir, cet enfant. Parce que c'est un peu l'impression qu'on a quand même. On voit, c'est bien, et puis tu nous aides là, on voit, c'est bien, l'enfance, la creuse, tous les gens qui parlent, pas toi, ou qui parlent le français du XVIIe siècle, autour de toi. Après, on voit l'école primaire, après, on voit la VIe. Et puis, d'un coup, le personnage, il y a huit semaines, et Sartre, et ça, on ne sait pas du tout comment ça lui est tombé dessus. Ça m'est tombé dessus réellement. Oui, raconte-nous. Je vais te raconter. C'est une question de civilisation, de moments sociologiques. C'est que, jusqu'à ce que j'ai, disons, jusqu'à ce que je sois en troisième, j'étais en troisième en quelle année ? Je ne sais pas, 60, bref, non, 50, je ne sais plus. Jusqu'à ce moment-là, les livres étaient soit dans les bibliothèques, soit chez les libraires, mais c'était des livres chers, qui étaient intérieurs, etc., avec des couvertures blanches, de la NRF, ou du chez Grasset, du seuil, il n'y a pas de quoi, des couvertures. Ça m'a l'air bien. Mais on ne regardait pas. Et tout à coup, devant les deux librairies, les trois, il y avait trois librairies à guérir à l'époque, devant les trois librairies, ils sont apparus, des petits trucs qui tournaient, avec des livres de poche, avec des images dessus. Ils n'étaient pas chers, on pouvait les acheter. Il y avait souvent des images un peu troubles, sur la couverture. Donc, le livre de poche a introduit Bismanck et Sartre, par exemple, parmi mille, dans les lectures possibles de l'adolescent. Le livre de poche a changé la civilisation de lecture complètement. Parce que les adolescents, je me rappelle, quand on rentrait en première classe termes, même en seconde, je pense, quand on rentrait jeudi des sorties en ville, on avait des livres de poche qu'on se passait. Je me rappelle, par exemple, d'une sorte de folie en première classe termes, je ne sais pas. Une sorte de folie pour Malaparte. Quelqu'un avait acheté Caput, ce bouquin de Malaparte qui est un chaleur, que j'ai relu plusieurs fois, qui est génial. et tous ces enfants lisons Caput, donc, la guerre de... la guerre de 40, enfin, vu d'un point de vue italien, etc., avec tous les tenants et aboutissants fascistes, communistes, etc., qu'on connaissait ces guerres, et tout ça dans une atmosphère onirique qui, à la fois, est menteuse, mégalomane, à la façon de Malaparte, toute une étude, je veux dire, les liseurs de l'étude, c'est-à-dire 5, 6 sur 30, je ne sais pas, oui, à peu près, ont fait une folie pour Malaparte, d'un seul coup. Est-ce que sur la couverture, il y avait une belle Sicilienne ou une belle Napolitaine ? Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas, ce n'est pas moi qui l'ai introduit, je me rappelle du garçon qui l'a introduit. Je me rappelle aussi d'une crise de rigolade intense à l'introduction de Ubu. Ubu en poche, il y avait un poche qui est par le taux, puisqu'il a circulé au lichet de Guéret en 60, 50, je ne sais quoi, et c'était tout Ubu. Il y avait Ubu, Ubu roi, Ubu, etc., les pièces, mais il y avait aussi l'état de manac du père Ubu, etc., c'était un bouquin vert. On n'avait jamais entendu parler du père Ubu. Alors, j'avance un tout petit peu. C'était au début de l'été, dans les premières années 70, à Clermont-Ferrand, mon bref séjour dans le monde du théâtre s'achevait. Et là encore, trou, ellipse, on ne sait pas, entre le lycée et le lycée dont tu dis toi-même, le début des années 60, et puis là, les premières années 70, on ne sait pas ce que le personnage a fait, on ne sait pas s'il est allé à la fac, on ne sait pas ce qu'il a fait en 68, on ne sait rien. Tu combles le trou ou pas ? Tu nous racontes tes années fac ? D'abord, pourquoi tu es allé en fac de lettres ? Pour rien foutre. Et pour voir des filles ? Non, mais je reviens sur cette ellipse-là. Oui. Bon, effectivement, c'est quoi cette vie-là ? C'est la vie des frères. Oui, et après, c'est la vie du père Foucault. Oui. Non, les vies minuscules ont été écrites par accident. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais raconter quelques vies que j'ai connues comme ça, ça fera un premier bouquin, après je ferai des chefs-d'oeuvres. Et, je pense, après la vie des frères Bracrottes, non, parce que la vie des frères Bracrottes a été écrite, après la vie du père Foucault, enfin bref, je me suis dit, bon, je vais écrire la vie du père Foucault ce jour-là. Et je me suis dit, comment commencer pour le mettre en situation, dire, je vais étudier le théâtre, tout ça. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de préméditation. Les vies minuscules ne sont pas un livre prémédité, du tout. J'ai eu de la chance avec ce livre, c'est tout. Enfin, j'ai eu de la chance. Les deux dernières histoires n'ont pas eu de chance. Oui, tu passes ton bac et ensuite tu vas en fac de lettres pour rien foutre et là, toujours la même chose, des profs tâcherons qui n'ont pas beaucoup d'intérêt et encore des livres de poche que tu t'enfiles. Après Malaparte, ça peut être quoi ? C'était quoi ? La grande découverte Kafka peut-être ? J'ai beaucoup plus lu en première classe terminale que dans mes premières années de fac. Oui. Mes premières années de fac, j'étais occupé d'une autre chose. Non, non, j'ai peu, j'ai peu lu et je... Et tu n'avais pas envie de faire de la philo ? C'était lettres, littérature ? La philo, c'est compliqué, il faut réfléchir. Oui. Et en lettres, donc, tu reçois une formation qui t'intéresse ou qui ne t'intéresse pas ? Qui m'intéresse peu. Et pourquoi ? Parce que, alors, d'où ça vient ces histoires de l'écrit qui doit tomber dessus comme une grâce, toute cette fascination pour la théorie, c'est pas à la fac que tu as découvert ça, c'est... Ah non, c'est par moi-même. Ah, par toi-même. Non, c'est vrai, c'est en achetant des bouquins ou... Je ne sais pas comment, je ne sais pas. Et puis, l'écrit qui vient comme une grâce, etc. C'est une toccade qui m'a pris au moment des vies minuscules. J'ai été sur un... sur un petit nuage. Enfin, non, qu'est-ce que je me dis c'est en même temps, c'est pour commencer, on verra bien après. Non, c'est... Si je regarde bien... C'est-à-dire, la seule façon de m'en sortir, à mon sens, c'était d'écrire. Mais, je ne le pouvais pas. Je n'avais pas... Je ne savais pas combien il y avait de trières à la bataille de Corinth. C'est vrai, c'est vrai. Et, quand j'écris, les rares moments où j'écris, sont les moments... Voilà, ce qu'est la grâce, je vais vous dire exactement ce qu'est la grâce. Ce sont les moments où je me dis, tu ne sais pas combien il y avait de trières à la bataille de Corinth. Eh bien, tu t'en fous. Tu continues. Tu fais comme si tu le savais. Et personne ne voit la lecture. comme... Une métaphore. Comme les 40 trières de... Un anamorphone entre en contact avec les deux trières de Corinth. Putain, la chute. Là, Chaudier, il fait... Il fait une conférence. Parce qu'il y a plein dans les bouquins, il y a plein de chutes comme ça qui sont complètement farfelues. C'est-à-dire, ce n'est pas vrai. Enfin, sauf dans les 11 où ça doit être à peu près tout vrai. Mais il y a plein de choses approximatives. Ah oui, dans la première version des 11, des 11 pourtant. Dans la première version des 11, heureusement, ça a été corrisé juste après, enfin, au deuxième tirage, mais il y a 10 000 ou 5 000 qui ont les 11 avec ça, il y a les 4 chevaux de l'Apocalypse. Ça serait pour une épreuve du bac. Alors, ma question suivante, en fait, elle n'est pas de moi, c'est un étudiant canadien que tu connais qui s'appelle Guillaume. Guillaume ? Oui, Guillaume Ménard, il est venu de voir à Nantes. Oh là, j'étais dans un état de coma profond. Mais, non, mais les gens me doutent. Et alors, Guillaume, il en garde un souci ébloui de ton coma. 10 mecs par mois, au dixième, on dit, ben, venez, mais je vous avertis, je suis dans le coma. Le mec vient, il a été servi. Il avait un magnétophone, ça. On a été manger dans une brasserie crado, un oeuf sur le plat sur un croque-monsieur. Qu'est-ce qu'on a rigolé tous les jours. Alors, Guillaume, qui t'adore et qui conserve de son séjour à Nantes un souvenir ébloui. Ah, oui. Non, mais vraiment, la vie... Le coma des uns, c'est pareil des autres. La vie est un rêve raconté par un livre. C'est pas moi qui ai dit, hein. Oui. Alors, Guillaume me dit, si jamais tu vois Pierre, donc je te vois, Pierre, c'est bien toi. Oui. Il me dit, n'oublie pas de lui poser cette question qui le taraude. Il paraît que tu as dit quelque chose qui l'a beaucoup marqué, le petit Guillaume, dans le Québec. Tu as dit, je n'écris pas des romans, j'écris des blocs de prose. et Guillaume du Canada... Je te dis à tout le monde, ça. Oui. Tu as dit ça et Guillaume te pose la question de savoir si ce bloc de prose, c'est ta principale, il dit, unité de signifiance. Est-ce que c'est le mot, est-ce que c'est la phrase ou est-ce que c'est le bloc de prose ? Et qu'est-ce que c'est le bloc de prose ? Bon, c'est encore un propos a posteriori pour justifier le fait que je fais des trucs courts. Ça n'a rien. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu me demandes si c'est le mot, la phrase ou le paragraphe ou le bloc qui est l'unité. Je dirais bien que si je reprends mes atours d'il y a une dizaine d'années, n'est-ce pas, je dirais volontiers. je dirais volontiers. Non, ça je pense, que chaque phrase doit valoir pour le livre entier. C'est un peu, c'est un peu, oui, c'est des propos que je tenais du temps littéraire, mais je le crois. C'est-à-dire que ma phrase, en tout cas, est une unité. C'est pour ça que je ne peux pas une unité sonore, dynamique. quelqu'un, non, je vais me faire un compliment, s'il vous plaît. Quelqu'un écrit cette phrase que je trouve géniale, je ne la comprends pas bien, qui dit que chacune de mes phrases est une sorte de déboulé ontologique. Non, mais réfléchis, chaudier, au lieu de faire la tête, comme ça. un déboulé ontologique. Ah, voilà, une bonne critique. Non, non, parce qu'il y a quand même là-dedans, il y a quand même ce que je cherche à faire dire à une phrase. Je sens intuitivement, je sens que je vais être collé avec sa main finale, je sens intuitivement que cette phrase est juste. Je tends vers le fait que chaque phrase constitue une sorte de résumé de la vie entière. Je suis, je n'arrête une phrase que quand j'en suis parfaitement satisfait. Je n'arrêtais, je devrais parler au pluriel. C'est pour ça que j'ai le plus grand mal, tout en les lisant avec grand plaisir, à faire du roman simple, vendeur, intéressant. Je vois par exemple en ce moment, excusez-moi, je lis Vernon subutex. C'est très très fort. Mais évidemment, chaque phrase, elle s'en fout. Elle va vers un but narratif. j'aimerais, j'aimerais en mettre là, mais je ne sais pas comment on fait. C'est-à-dire que cette discipline de la coulée narrative simple, non chantante, non non phonique, non sans visée métaphysique. Cette technique relève plus de la conversation entre ménagères sur le marché ou entre deux garçons qui ont des idées sur la révolution ou sur la littérature. Relève plus donc de la conversation que de ce que j'appelais l'écrit et qui était une sorte de fantasme de langue sacrée. Tout le monde peut se tromper. Alors, si tu veux, on regarde l'exemple 3. Je ne sais pas si vous avez les exemples. On n'en est qu'au 3 ? Non, non, mais rassure-toi. On peut sauter, tu vois. La table. Ah, c'est ce texte. Alors, on le regarde si tu veux. La table, le support fondamental, il l'apprend. Ça, c'est du déboulé ontologique ou c'est de la sexualité pure ? Parce que moi, j'entends, je peux entendre ce que je veux, mais j'entends la phrase, le support fondamental, il l'apprend. Ça, c'est si je me fais plaisir à mon surmoi littéraire, si je fais plaisir à mon ça érotique, je dis la femme, le support fondamental, il l'apprend, il l'apprend. Sur la table. Il l'apprend. Sur la table. Donc là, est-ce que c'est du déboulé ontologique ? On peut, on peut, on peut, Non. La forme la plus évidente dans nos vies vécues, du déboulé ontologique, c'est le désir érotique. Sa réalisation, plutôt. Non, c'est... Et là, je n'avais pas vu, il l'apprend. Effectivement, il l'apprend. La table, le support fondamental, il l'apprend, et c'est un prolétaire, il l'annexe à bout de bras de tout son poids de coude qui soutient tout le poids de la grosse main productrice, la main à locomotive et à révolution, ornée de sa pipe virilissime, le brûlot comme de locomotive et de révolution, le brûle-gueule. Ça ne te tue pas ? Non, ce texte, je ne l'ai jamais publié, mais l'air ne m'a cassé les pieds pour avoir un texte inédit. Ce texte n'était pas inédit, il avait été publié en allemand, en traduction allemande, pour un musée ou je ne sais pas quoi, et je leur ai donné ce texte qui... qui n'avait... Enfin, qui est pas mal, enfin, je dois dire qui est pas mal, mais que n'importe qui aurait pu faire. Par exemple, Virginie Despentes, un déboulé ontologique de Virginie Despentes. mais Virginie Despentes, c'est... Enfin bref. Non, non, n'importe quel réteur aurait pu la faire. Pourquoi ? Qu'est-ce qui te paraît si rétorique que ça, la dansée ? Je ne sais pas, la répétition systématique, la façon Péguy, la rhétorique Péguy, c'est... Non, non, bon, on peut tout, dix fois. J'ai beaucoup aimé Péguy et j'ai maintenant beaucoup de mal à lire ses proses, ses proses politiques, surtout. Pas Victor Hugo, pas Victor Marie Conte-Hugo. ou... Mais je... Si tu... Non, ce qu'il y a, c'est que plus on vieillit, moins les procédés littéraires nous paraissent neufs, évidemment, quand on les découvre. C'est magnifique, mais après, encore le même truc. Et là, par exemple, ce tour très oral, tu commences par la table, le support fondamental, on pense que tu veux nous parler de la table, et puis pas du tout, tu casses ta phrase, il la prend, et c'est un autre sujet qui arrive, il, la table est reprise par là, ça donne une dynamique un peu orale, quand même. Ça, c'est... Ah, mais... Ça, c'est rien. Non, non, pour la dynamique orale, il y en a dans tous mes textes, sinon ça ne m'intéresse pas. Il y a une oralité, enfin, je me... Je me les dis, je me les... Non, non, il faut du centre. Il faut... Moi, je sais que beaucoup, beaucoup de gens, enfin... enfin, beaucoup de gens, je veux dire, une dizaine de gens, me disent, il faut lire... qu'il faut lire mes textes tout fort, enfin, à haute voix. Et ça, je veux bien croire, parce que c'est ainsi qu'ils sont écrits, enfin, non pas que je les gueule, ou que je les... Mais ils sont écrits pensant à la parole, oui. Comme s'ils allaient être mis en voix au théâtre. comme si c'était l'instituteur qui les lisait à ses élèves pour faire la dictée ou à la fin des classes. Non, 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 non. Ou à la fin d'une classe. Non, pour multiplier l'émotion. Bon, alors, si tu veux, on en prend une dernière ? Ah, ouais. Mais ça, ce sera fini. Alors, laquelle tu veux ? Est-ce que tu veux le gibus ou la belle dame ? Ah, mais c'est encore tablé. Oui, c'est encore tablé. Mais tu en veux une autre ? Sinon, j'ai un très joli balzac qui me plaît beaucoup. zut, balzac. C'est dans celui-là. Non, non, c'est dans celui-là. C'est dans celui-là. Tu veux lire ou je lis ? Ce serait mieux que ce soit toi pour écrire mon bidique. Non, l'île, c'est trop ronflant. Alors, j'y vais. Pour écrire mon bidique, la baleine ne suffit pas. Le grand linceul de la mer ne suffit pas. Acabe même ne suffit pas. Il y faut aussi placer un équipage, c'est-à-dire des bougres agités, des parsis, un homme tatoué comme un livre, des ivrognes, des vents qui tournent et quelques feux saint-el-ma-au-déma au bon moment. Balzac a l'équipage, le fretin qui bouge, c'est même souvent ce qu'il réussit le mieux, ce qu'il a le mieux en main. Il a le feu saint-el, les apparitions, les spectres, les masques, il s'est tatoué, il a le nombre d'acabes, pas plus d'un à la fois, bien entendu. Freyne au fer, Claes, Chabert. Et pour donner sens à tout cela, tu sais comment ça finit ? Oui, Georges, je viens de le voir. Et pour donner sens à tout cela, il a l'énorme baleine qui est partout et nulle part l'or. Oui. Oui, c'est un beau bloc de Proust. Combien tu te mets ? Huit sur... Attends. Je ne sais pas. Parce que ça ne veut... Enfin, je veux dire, je parle de Melville, là. Effectivement, Melville, enfin, je pense à Moby Dick, évidemment, parce que Melville, c'est Moby Dick, le reste de Proust. Mais dans Moby Dick, il y a beaucoup de comparses, il y a beaucoup de... Il y a l'équipage, quoi. C'est Joyce Carol Oates qui dit la pathétique manière melvilienne de remplir le néant avec des choses qui ne nous intéressent pas du tout, alors que tout ce qui nous intéresse, c'est Aka, avec sa chasse. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Et là, je dis, au contraire, parce qu'il faut bien nourrir son propos. Je me suis dit, tiens, il fallait que je parle de Balzac. Pourquoi ne pas parler de Melville en même temps ? Quels sont les points communs entre Melville et Balzac ? Voilà, ceux-là. Je ne fais pas partie des gens qui ont des... pensées. On peut faire dire au langage absolument ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Je ne me rappelais pas de ce parallèle entre Balzac et Melville, mais si deux personnes diffèrent infiniment, c'est Balzac et Melville. C'était simplement pour donner de l'importance à l'or, la recherche de l'or, comme la recherche de la baleine, enfin la richesse, Balzac, etc. C'est comme la recherche de la baleine dans Moby Dick. Et il est vrai que le personnage d'Akab, on peut le mettre à toutes les sauces, on peut le comparer à n'importe quoi. C'est un de ces personnages romans qui sont de véritables déboulés, les anthologies. qui peuvent, oui. Et là, là, ton petit i, il faut aussi placer un équipage, tu le mets juste avant faux, au lieu de le mettre avant placé, c'est pourquoi ? Tu te fais plaisir ? Tu te fais plaisir au grammairien ? Le goût de l'archaïsme ? Mais j'ai vu dans n'importe qui, dans des pentes aussi bien... Ah, des pentes aussi à fait... Ah, ouais, ouais. Il leur arrive, les modernes, comment ils s'appellent, Houellebecq, beaucoup, enfin, ces gens que... ils leur arrêtent d'avoir une petite tentation comme ça, archaïque, hop, ils déplacent les Grecs, par exemple. Tu n'as pas remarqué ça ? Mais toi, tu lis de la littérature littératurante, alors... Oui, oui, je remarque ça surtout chez toi, mais bon... Oui, d'ailleurs, j'en ai fait un peu trop. Bon, et alors, ça, ce serait une bonne... ça serait un... ça, c'est un bon petit bloc de prose, j'essaie de faire plaisir à Guillaume, Oui et non, parce que les bons blocs de prose sont ceux où il y a de l'émotion dedans. Et là, il n'y a pas d'émotion. Non. Non. Cette façon, par exemple, de mettre à la fin, comme ça, de détacher l'or, façon, d'une certaine manière, de... à la fois, d'exalter la notion et en même temps, de lui mettre une petite claque. Il n'y a pas d'émotion. Tu ne te souviens pas d'émotion quand tu as écrit ça ? Non, non. Non. Pas d'émotion. Pas d'émotion. Bon. Eh bien, on va peut-être en rester là. Pas d'émotion. Oh, ben si. L'émotion, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Pierre, pour... Applaudissements Merci, mon chère chère. Merci. Je te t'en prie. Sous-titrage ST' 501